... Révélée au grand public grâce à son rôle dans le feuilleton quotidien de France 3 Plus Belle la vie, Fabienne Cara est une devenue une star du petit écran. Après de nombreuses années passées à jouer dans cette fiction, la comédienne a décidé de quitter la série, pour se consacrer à de nouveaux projets. Très proche de sa sœur Carole, Fabienne Cara souhaitait vivre sous le même toit qu'elle. Elles se sont donc toutes les deux mises en quête d'un logement commun. Dans leur démarche, elles ont fait appel à un certain Stéphane Plaza. L'animateur de M6 est finalement parvenu à leur dénicher le domicile de leur rêve, durant le centième épisode de l'émission Recherche Appartement ou Maison en 2021. Ayant toutes les deux emménagé au sein d'un bel appartement parisien à l'époque, les deux sœurs ne se sont pas quittées depuis, comme l'a révélé Carole Cara dans les colonnes de télé-loisirs. Le casting a été bon dès le départ. Au départ, c'était sûrement une concession pour mon mari, mais nous voulions recréer une maison de famille. En plus des parties communes, chacun a son espace de liberté. Quand nous avons pris la décision de vivre ensemble avec Fabienne, nous avons tenté d'anticiper un maximum de solutions, afin que personne ne se sente contraint de rester contre son gré. L'appartement dispose de deux entrées, potentiellement, il aurait pu être divisé en deux, a déclaré celle qui exerce son métier de décoratrice d'intérieur dans les émissions Maison à Vendre et Mission Travaux, Ma Maison est un chantier sur M6. Fabienne Cara, je ne vois pas en quoi cette cohabitation pose un problème outre Fabienne et Carole Cara, le mari de la décoratrice d'intérieur, Xavier, sa fille de 4 ans, Victoire, mais aussi la fille de l'actrice, Céleste, vivent tous ensemble sous le même toit. Si est-il comme une maison de vacances qui dure toute l'année, personne ne rechigne à mettre la main à la pâte. Nous pouvons chacune recevoir des copains, d'ailleurs la chambre d'amis c'est rarement vide. Franchement, je ne vois pas en quoi cette cohabitation pose un problème, a expliqué Fabienne Cara. Je pense qu'il faut qu'il y a un petit peu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada